C'est ce document qui serait à l'origine des tensions au sein du clan Hallyday. Jusqu'au 15 février dernier, l'Orasme et David Hallyday n'avaient en effet pas connaissance du dernier testament rédigé par leur père Johnny Hallyday le 11 juillet 2014 à l'Oangele. C'est donc en réalité sur le testament précédent que les deux aînés du Taulier se basaient. Celui-ci avait été rédigé à la main quelques mois plus tôt, le 3 avril 2014, à Marne-la-Coquette. Déjà Johnny Hallyday faisait part de sa décision de déshériter David et Laura, ceci est un testament qui révoque toute disposition antérieure précise-t-il d'abord avant de léguer l'intégralité de ma succession à mon épouse Laetitia. Contrairement à son dernier testament, dévoilé il y a quelques jours par RTL, Johnny Hallyday ne dévoile pas précisément l'organisation de sa succession. Simplement signale-t-il qu'en cas de décès de sa femme, ce sont ses filles Jade et Joy qui hériteront de tout. Dans son dernier testament, copie conforme de celui de Laetitia Hallyday, le Taulier précise également l'identité de ses exécuteurs testamentaires en cas de décès de sa femme. C'est d'abord le frère de Laetitia, Grégory Boudou qui a été choisi puis sa grand-mère, Elliot Boudou alias Mamiroch.